Salut à tous, c'est Weeds, j'espère que vous allez bien. Certains catchers sont quasiment impossibles à battre. La WWE les construit comme de véritables machines prêtes à détruire tout ce qui bouge sur leur passage, au point de parfois rester des décennies à tout gagner. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on est parti pour voir ensemble 7 catchers imbattables à la WWE. Si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de vous y abonner, c'est totalement gratuit et ça me ferait super plaisir. Numéro 7 Je suis obligé de commencer par le catcher actuel qui écrase tout sur son passage, Roman Reigns. Vous le savez, mais on a récemment fêté ses 1000 jours de règne. Au moment où je vous parle, c'est même plus de 1030 jours en tant que champion. Ça fait bientôt 3 ans qu'il a la ceinture universelle. Pour rappel, il l'avait remporté durant Payback en août 2020. Et ça fait également plus de 450 jours qu'il a remporté le titre de la WWE contre Brock Lesnar durant WrestleMania 38. Le plus fou là-dedans, c'est qu'il a défendu 28 fois sa ceinture, dont 21 fois en pay-per-view. Ça veut dire 21 rivalités assez longues avec des catchers. En plus, on a des noms assez solides, comme sur l'année 2021 où il a battu Edge durant Money in the Bank, John Cena durant SummerSlam, le Demon Finn Balor durant Extreme Rules, Brock Lesnar à Crown Jewel, Seth Rollins au Royal Rumble de 2022, ou encore sa dernière défense contre Cody Rhodes à WrestleMania 39. Tous ces catchers n'ont pas réussi à battre Roman Reigns et c'est juste fou. Certes, il a souvent été aidé par la Bloodline, mais ce qui compte au final, c'est de gagner, et Roman y arrive. Vous l'imaginez clairement, mais l'intérêt derrière toutes ces victoires, c'est qu'à chaque fois que Roman Reigns écrase un adversaire dont on pensait qu'il avait toutes ses chances pour réussir, bah ça rend la rivalité suivante encore plus intéressante, car on attend encore plus ce moment où un catcher, un jour, alors qu'on n'y croira même plus, réussira à clouer les épaules du catcher et récupérer les ceintures. Ce sera inévitablement une victoire majeure dans l'histoire de la compagnie. On ne peut rien y faire si ce n'est attendre patiemment que ce moment finisse par arriver. Bon, pour arriver à un tel niveau physique comme Roman Reigns, il faut forcément avoir une condition physique impeccable. Et dans un monde où l'on consomme des sodas toujours plus mauvais pour la santé, laissez-moi vous présenter Oli. Oli, c'est une marque d'ice tea et de boissons énergisantes largement plus saines et moins caloriques que les autres. Ça ne contient pas de sucre, pas de taurine et pas de produits dégueulasses pour votre santé. Envie d'un petit ice tea ? Prenez de l'eau, versez le sachet, secouez et c'est prêt. Ça prend littéralement 10 secondes et en plus d'être meilleur pour la santé, c'est aussi meilleur pour la planète. Un seul pot évite de jeter 50 canettes. Vous avez plein de saveurs, pommes, pêche, vanille, citron, donc pour le coup, c'est impossible que vous ne trouviez pas votre bonheur. Le lien est en description. N'hésitez pas à utiliser le code WIDZE5 pour avoir 5 euros de réduction sur la première commande et le code WIDZE pour avoir 10% sur toutes les autres commandes. Merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Numéro 6 Un règne qu'on a souvent tendance à oublier, c'est celui d'Aska. En avril 2016, durant NXT TakeOver à Dallas au Texas, la catcheuse réussira à clouer les épaules de Bayley pour emporter le titre féminin. Elle est restée plus de 500 jours championne. C'est plus encore que l'actuel règne de Roman Reigns avec sa ceinture de la WWE. Vous savez, celle qui est noire. Et pour le coup, Aska va elle aussi affronter des grosses pointures d'NXT à l'époque. Puis même de base, en réussissant à battre des Nia Jax, des Mickie James, des Ruby Riott et j'en passe. Son règne va également la transformer en tant que catcheuse. Et oui, en la faisant passer d'une nouvelle venue à une force dominante presque heal. Le pire là-dedans, c'est que littéralement personne ne réussira à la battre car elle sera contrainte d'abandonner la ceinture. C'était en août 2017, durant NXT TakeOver Brooklyn, dans un match face à Amber Moon où la championne se blessera au niveau du dos. Littéralement personne n'avait réussi à battre Aska en tant que championne. La WWE profitera de sa blessure pour ensuite la faire débuter dans le main roster une fois soigné. Numéro 5 Comment ne pas donner du crédit au règne de CM Punk ? En 2011, il était déjà l'un des anti-héros les plus populaires à la WWE et après des mois où la compagnie essayait de le détruire, en novembre 2011 durant les Survivor Series, il réussira à clouer les épaules d'Alberto Del Rio pour remporter le titre de la WWE. CM Punk était alors devenu l'une des plus grosses forces et il était quasiment abattable puisqu'il réussira à conserver la ceinture 434 jours en battant des gros noms comme Chris Jericho, le Big Red Monster Kane, Daniel Bryan aussi et même John Cena. C'est en janvier 2013 que tout va malheureusement s'arrêter lorsque durant le Royal Rumble, il perdra un match pour son titre face à The Rock. Ça reste malgré tout l'un des plus longs règnes dans l'histoire de la WWE. Numéro 4 L'une des légendes qu'on est obligé de citer, c'est Bruno Sammartino. Il a été deux fois champion dans sa carrière à la WWE. En avril 1963, il remporte le titre une première fois et il le conservera jusqu'en janvier 1971, soit plus de 7 ans de règne. Je vous laisse imaginer le nombre de combats qu'il a pu gagner en tant que champion. Le pire c'est que deux ans plus tard, en 1973, il réussira une seconde fois à s'emparer du titre de la WWE et va le conserver plus de 3 ans. Autant vous dire que lorsque Bruno s'empare d'une ceinture à la WWE, il y en aura pour un long moment. Numéro 3 Un français fait partie de ses catchers qui étaient imbattables. Vous voyez certainement de qui je veux parler, André The Giant. Bon, on entend souvent qu'il est resté invaincu pendant 15 ans dans sa carrière jusqu'à ce qu'Hulk Hogan l'affronte durant WrestleMania 3, le soulevant pour faire un bodyslam au milieu du ring et remporter le match. Et ça, bah malheureusement, c'est pas totalement vrai. La réalité, c'est qu'à l'époque, il perdait souvent des matchs dans diverses fédérations autour du monde, mais qu'on n'en parlait jamais. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc c'était facile d'inventer l'histoire d'un catcher. En revanche, si on ne considère que la WWE, alors c'est parfaitement vrai. André The Giant ne s'était jamais pris de tomber avant ce match dans la compagnie. Il y remportait quasiment tous ses combats, et les rares qu'il perdait, c'était soit des matchs nuls, soit des disqualifications. Donc pour le coup, ça fait bien de lui un catcher imbattable à la WWE. Numéro 2 Savez-vous quel est le plus long règne ? C'est celui de Fabulous Moula. 28 ans championne, c'est absolument énorme. Bon, faut quand même remettre les choses dans leur contexte. En 1956, elle remportera le titre de championne féminine, alors vacant. A l'époque, la division féminine du catch était clairement différente d'aujourd'hui, et globalement, si tu voulais avoir un nom qui attire des gens sur ta carte, t'étais obligé de mettre celui de Fabulous Moula. Elle avait un espèce de monopole de célébrité, et aucun booker ne pouvait se permettre de se la mettre à dos, sinon toute leur division féminine serait difficilement bookable. Faut vous dire que durant les années 70, elle va carrément racheter les droits de la ceinture, et elle pouvait donc décider qui est-ce qui la détenait, et qui est-ce qui pouvait combattre pour essayer de la récupérer. Elle pouvait donc décider de rester championne autant qu'elle le voulait. Mais en 1983, elle acceptera de travailler pour Vince McMahon à la WWF, elle acceptera également de lui vendre les droits de la ceinture, permettant ainsi en 1984, après 28 ans de règne, de perdre sa ceinture contre Wendy Richter. On peut considérer ça comme de la triche, mais pour le coup, ça fait réellement d'elle une catcheuse imbattable, puisqu'elle avait toutes les cartes en main. Numéro 1 Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans mentionner ce dont vous vous attendiez tous, la stricte de l'Undertaker. C'est compliqué d'être original tellement c'est célèbre, rien que moi sur la chaîne, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. L'Undertaker, c'est 21 victoires d'affilée à WrestleMania, le plus grand shot catch de l'année. Pour ceux qui regardent le catch depuis pas très longtemps, c'est pas forcément perceptible, mais dites-vous que de 1991 à 2014, il était l'homme n'ayant jamais perdu à WrestleMania. Cette stricte, il va la tenir pendant 23 ans. C'est plus long que ma propre existence actuellement, c'est juste incroyable. Vous pouvez ainsi comprendre la réaction des fans lorsqu'on verra Brock Lesnar clouer les épaules du Dead Man, c'était juste pas croyable. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche des notifications. N'oubliez pas aussi d'aller checker ma page Oli, le lien est en description. En attendant, nous on se revoit très vite pour de nouvelles aventures, et d'ici là, portez-vous bien, c'était Weeds, bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada